Bonjour Emmanuel de Saint-Alvin, Saint-Alvin sculpteur, je voudrais tout d'abord mon cher maître, que vous puissiez nous dire comment vous êtes arrivé à la sculpture et un petit peu quel a été votre itinéraire ? C'est très simple, pendant très longtemps j'ai été peintre, je me croyais peintre et puis un beau jour un ami architecte m'a demandé, tout simplement comme si c'était culturel de faire une sculpture pour son église, une chapelle plutôt, d'un couvent qu'il était en train de construire. Moi je n'avais pas compris du tout que c'était une sculpture, j'ai présenté un dessin, il m'a dit oui c'est tout à fait ça, continue comme ça c'est bien, tu vas la faire en quoi ? Je suis tombé à l'église, finalement j'ai dit en bois, ça me semble être plus naturel, et puis voilà, c'est parti comme ça, j'en ai présenté la maquette qui a plu énormément à toutes les nonnes du couvent et la mer supérieure et qui a été refusée par la commission d'art sacré lorsque c'était trop sur le sujet. Bien, alors ici on voit une magnifique oeuvre que vous avez réalisée, est-ce que vous pourriez nous dire sur quel support vous travaillez actuellement en tant que sculpteur ? En général, j'aime beaucoup le bois, c'est difficile, mais c'est intéressant parce que, justement parce que c'est difficile, bien sûr. Et puis, en plus, la qualité du bois est importante, on trouve de temps en temps des bons bois, et puis voilà. Sans ça, je ferais beaucoup de plâtre, de modèles en plâtre pour les donner au bronzier pour faire des bronzes. Parce que le résultat du bronze me plaît énormément, et que finalement, je me demande lequel des deux, entre le bois et le bronze, ma préférence, etc. De toute l'avenir, je fais énormément de dessins pour préparer, et partant du dessin, quelquefois c'est la porte du bois qui m'inspire. Où se trouve votre atelier, cher maître ? Il se trouvait à Yers-le-Palmier, dans la vieille ville. On avait une maison superbe, et mon atelier était au roi de chaussée, de cette maison. Malheureusement, la vieille ville est perchée, montait tout le matériel, j'ai mentionné des sculptures, quand on fait des expositions, c'est difficile. Finalement, on a vendu, et maintenant je n'ai plus atelier. Je travaille dans une petite piole dans la maison, c'est tout. Très bien. Si vous deviez donner quelques conseils à des jeunes sculpteurs, cher maître, qu'est-ce que vous leur donneriez comme point de vue et conseils ? Le premier conseil, c'est d'aimer ce qu'on fait, si on sent que la difficulté est trop grande, et qu'on arrive avec un mauvais sentiment de résultat, c'est de rater l'avance. Pour être sûr de travailler, il faut un modèle, moi je travaille toujours avec un modèle. L'invention pure, ça satisfait un certain temps, mais le renouvellement ne se fait pas ensemble. Le type qui mâchonne indéfiniment son sujet. Tandis qu'avec modèle, les modèles eux-mêmes sont variés. Donc je leur dis, de toute première, il faut faire beaucoup de dessin, il faut maîtriser la forme, et si ils n'ont pas le modèle, ils en ont toujours un possible. Ils se regardent dans la glace et ils font des... Partant de là, ils ont toujours quelqu'un à disposition. Est-ce qu'il y a des sculpteurs qui vous ont particulièrement influencé dans les temps passés ? Est-ce qu'un maître peut amender mec ? Bien entendu, surtout quand on voit ce que je fais. Mais je n'ai jamais rencontré malheureusement de sculpteurs vivants. J'ai beaucoup vu roudins, j'ai maillot, du dessin, etc. Et bien pour conclure, j'aimerais savoir si le climat de la Provence du Var peut être un plus pour sculpter. Est-ce que notre climat de Provence est propice à l'inspiration artistique en règle générale ? Je pense que oui, moi je suis très sensible à la lumière. Je suis né au Maroc, mais je ne sais pas. Malheureusement, je n'ai pas vécu au Maroc. J'ai vécu surtout en France, quand même, à Lyon pendant pas mal d'années. Et j'ai fait mes études de Beaux-Arts, parce que je passe au Beaux-Arts, comme il se doit, à Nantes. C'est là que je suis découvert l'artiste, si on peut dire. Et que je me suis sorti de là en même temps maintenant. Et vous êtes sculpteur dans le Var depuis quelle année environ ? Ça fait presque 30 ans maintenant. 30 ans ailleurs toujours ? Très bien. Oui, très bien. Et vous avez une sculpture en projet qui vous tiendrait à cœur actuellement ? J'ai deux choses en ce moment, parce que je continue quand même à travailler un petit peu. Et j'ai un personnage en bois et un autre en plâtre, debout en plâtre, que j'aimerais bien pouvoir faire fondre. Mais c'est malheureusement très cher. Très bien. En tous les cas, merci infiniment de votre présence dans ces rencontres de peinture-sculpture, qui se déroulent pendant tout le mois de mai à Toulon. Et encore bravo pour tout le travail que vous réalisez. Et je pense que vous faites réellement rayonner la sculpture en France. On remercie infiniment Saint-Denis. Merci. 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 Merci.